Restez loin de la porte et allongez-vous sur le ventre par terre, où vous serez abattus. Si vous respectez ces règles, l'un de vous gagnera sa liberté. A leur grande surprise, ils ont entendu une seule phrase prononcée d'une voix calme. Nous ne voulons plus être libérés. En 1945, la seconde guerre mondiale est terminée et les différents pays belligérants constatent leur perte humaine, mais aussi matérielle. C'est la fin d'un monde et le début d'un nouveau monde. En URSS, le célèbre dictateur Joseph Staline est toujours au pouvoir. Et justement, en URSS, dans une base secrète bien gardée, des chercheurs décident de mener une expérience bien cruelle sur des prisonniers du goulag. On promet la liberté à ses cinq hommes s'ils passent 30 jours dans une chambre scellée, remplie d'un gaz psychotrope destiné à les priver de sommeil. Puisque l'expérience a eu lieu avant l'invention des caméras de surveillance, les chercheurs ont utilisé des microphones pour surveiller les cobayes. Aussi, la pièce était dotée de fenêtres de verres épais d'une douzaine de centimètres en forme de hublot. La chambre était équipée de lits d'appoints sans literie, de l'eau courante et de toilettes. Elle contenait également des livres et suffisamment de nourriture sèche pour que les cobayes puissent tenir à cinq pendant plus d'un mois. Les cinq premiers jours se passent sans incident notable. Sinon, l'apparente négativité des cobayes qui partagent des histoires, des anecdotes assez sombres de leur passé. À part ça, rien de bien particulier. Mais au bout de neuf jours, la situation dégénère complètement, si bien que les cobayes deviennent imprévisibles et incontrôlables. Après neuf jours, le premier d'entre eux a commencé à crier. Ils faisaient des va-et-vient dans la pièce en hurlant à plein poumon et ce pendant trois heures sans discontinuer, jusqu'à ce qu'ils n'arrivent plus qu'à produire de petits cuinements. Les chercheurs ont pensé qu'ils s'étaient déchirés les cordes vocales. Le plus surprenant dans ce comportement, c'est la manière dont les autres sujets ont réagi, ou plutôt n'ont pas réagi. Ils ont continué à murmurer dans les microphones jusqu'à ce que des cris retentissent à nouveau. Deux des captifs ont alors déchiré les livres, ont enduit toutes les pages avec leurs propres excréments et les ont collé sur le verre des hublots. Les cris se sont rapidement arrêtés, les murmures adressés aux micros également. Trois jours se sont écoulés. Les chercheurs vérifiaient les micros chaque heure pour être sûrs qu'ils fonctionnent. Il était impossible que cinq personnes enfermées dans une pièce ne produisent aucun son. La consommation d'oxygène dans la chambre indiquait qu'ils devaient être tous les cinq en vie. En fait, elle correspondait à la quantité d'oxygène que cinq personnes consommeraient pendant un exercice physique extrêmement intense. Le matin du 14e jour, les chercheurs ont fait quelque chose qu'ils avaient dit qu'ils ne feraient pas pour obtenir une réaction des captifs. Ils ont utilisé l'interphone de la chambre, espérant provoquer une quelconque réponse des détenus. Ils ont annoncé Lorsque les scientifiques et les militaires sont entrés dans la chambre, ils ont découvert un spectacle effroyable. Les rations de nourriture des cinq jours précédents n'avaient pas été touchées. Il y avait des morceaux de chair du sujet mort enfoncé dans le drain au centre de la chambre, le bouchant et permettant à une dizaine de centimètres d'eau de s'accumuler sur le sol. Les quatre sujets survivants avaient également de grandes portions de muscles et de peaux arrachées de leur corps. L'apparence de la chair et les os à l'air libre sur leurs doigts indiquaient que les blessures avaient été infligées à la main et non avec les dents comme les chercheurs l'avaient pensé au début. Des observations plus précises de la position et de l'ongle des blessures ont montré que les sujets s'étaient infligés à eux-mêmes la plupart des blessures. Malgré leur mutilation sévère, les prisonniers étaient toujours en vie à la grande surprise des militaires mais aussi des scientifiques. Et surtout, ils priaient, ils suppliaient les scientifiques de leur remettre du gaz à tout prix afin qu'ils puissent rester éveillés. Ce qui était aussi très surprenant pour les militaires et pour les scientifiques présents. Ils étaient tout d'un coup dotés d'une force colossale et ils ont repoussé, attaqué et même blessé et tué des militaires qui essayaient donc de les immobiliser. La situation était devenue vraiment hors de contrôle. Il était très difficile de les sédater puisqu'il fallait une dose de médicaments bien supérieurs à la normale. À un moment, un infirmier a d'ailleurs suggéré qu'ils soient opérés sans anesthésie puisqu'il n'arrivait plus du tout à les contrôler. Et à ces mots, les cobayes ont souri et ont acquiescé. On a donc replacé leurs organes dans leur corps sans anesthésie et ils étaient tout à fait conscients et heureux de vivre cette expérience. Puisque d'ailleurs, ils souriaient aux infirmiers. Finalement, les militaires qui avaient en partie financé ce test, cette expérience, se sont entretenus avec les scientifiques. Et ont suggéré de remettre ces cobayes dans cette chambre scellée puisqu'on ne savait absolument pas quoi faire d'eux. Et à ces mots, les sujets qui étaient auparavant très anxieux, qui se frappaient la tête, qui clignaient des yeux pour rester éveillés, se sont calmés. L'un des sujets s'est d'ailleurs endormi et à la minute, à la seconde où il a fermé les yeux, il est mort immédiatement. La situation s'est ensuite vraiment envenimée puisque l'un des sujets rétant à hurler pour que le gaz soit remis immédiatement dans la pièce. Le commandant qui était donc un peu paniqué a suggéré que les trois chercheurs qui s'occupaient donc de cette opération, de cette expérience, soient enfermés avec les sujets restants. À ces mots, un des chercheurs a sorti donc son arme et a tiré sur le commandant qui s'est écroulé. Il a ensuite tiré sur un des sujets et puis il s'est dirigé vers le sujet restant. Il a ensuite pointé son arme vers le sujet restant, toujours attaché au lit, tandis que les membres restants de l'équipe médicale et de recherche fuyaient la pièce. « Je ne me laisserai pas enfermer là-dedans avec ces choses, pas avec vous ! » a-t-il crié à l'homme attaché à la table. « Qu'est-ce que vous êtes ? Je dois le savoir ! » Le sujet a souri. « Avez-vous oublié si facilement ? Nous sommes vous. Nous sommes la folie qui est cachée dans chacun d'entre vous, suppliant d'être libérés à tout moment dans votre esprit animal. Nous sommes ce dont vous vous cachez toutes les nuits dans vos lits. Nous sommes ce que vous réduisez au silence et à la paralysie lorsque vous rejoignez le paradis nocturne que nous ne pouvons fouler. » Rassurez-vous, l'histoire que je viens de vous lire est un creepypasta, autrement dit une légende d'internet. Et elle est extrêmement populaire, elle fait partie des creepypastas les plus partagées du web, étant donné qu'en fait, elle est très réaliste dans ses détails. L'expérience du sommeil russe a été publiée pour la première fois en 2009 sur un forum qui s'appelle 4chan, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos. Et l'auteur est inconnu, mais son pseudo était Orange Soda. En tout cas, en faisant mes recherches sur Reddit, je suis tombée sur ce commentaire d'un utilisateur se faisant appeler LordDragon88. Alors qui a écrit l'expérience russe sur le sommeil ? J'aimerais lire d'autres histoires de l'auteur. Et un certain NothingCrazy lui a répondu en prétendant être l'auteur de l'histoire. Alors c'est moi qui l'ai écrit, il y a environ dix ans je crois. Je l'ai d'abord posté dans un fil de discussion sur 4chan, à l'époque où les creepypastas commençaient à émerger. Et je l'ai posté en deux ou trois paragraphes à la fois, en l'écrivant au fur et à mesure pendant quelques heures. Pour ce qui est des autres nouvelles, je suis désolée de vous décevoir, mais rien d'autre de ce que j'ai écrit n'est dans ce style. Et si je devais écrire à nouveau, ce ne serait probablement pas de l'horreur. Ma plus grande inspiration pour cette histoire a probablement été The Junt, qui est une nouvelle figurant dans l'un des recueils de nouvelles de Stephen King. Et je ne me souviens plus lequel. Même si la réponse de NothingCrazy est très crédible, rien n'est certain, rien n'est sûr, puisque l'utilisateur n'a apporté aucune preuve de ses dires. En 2017, le site debate.org a demandé à ses utilisateurs s'ils pensaient que l'expérience du sommeil russe pouvait être vraie. Et la plupart des utilisateurs, donc 57% des utilisateurs, ont répondu à cette question, à l'affirmative. Et donc les utilisateurs qui ont répondu oui ont avancé cet argument, qui est que le régime de Staline était tout aussi horrible que le régime nazi et que donc il y avait eu certainement des expériences aussi horribles que celles du sommeil. Il est vrai que, en plus, après la seconde guerre mondiale, l'URSS possédait un grand nombre de prisonniers politiques et ils auraient pu faire donc des cobayes idéales. Pour commencer, je vais vous révéler toutes les incohérences de cette histoire qui prouvent qu'elle est très certainement fausse. En revanche, un peu plus tard, vous le verrez, je vais vous montrer qu'elle est tout de même vraisemblable. On commence par les instigateurs de l'expérience qui étaient apparemment l'armée, les services secrets russes. On le comprend parce qu'il les fait mention à un moment d'un commandant, ex-agent du KGB. Et là, il y a un gros anachronisme. Pourquoi ? Parce que notre histoire se déroule donc à la fin de la guerre, en 45-46 quoi, et le KGB n'a été créé qu'en 1954. Donc voilà, une petite recherche Google aurait suffi à l'auteur de l'histoire pour trouver cette information. Au début de l'histoire, il est dit que les cobayes ne seraient surveillés que par micro et par des gros hublots, donc parce qu'il n'existait pas de caméra de vidéosurveillance à l'époque. C'est faux, puisque la caméra de vidéosurveillance à circuit fermé a été créée en 1942. On est en 1946, donc on peut se dire effectivement que ce n'est pas très populaire, elle a été popularisée dans les années 70. Mais pour un gros programme gouvernemental, on peut imaginer qu'il y avait le budget pour au moins s'offrir des caméras classiques pour filmer les sujets. On comprend là que c'est tout simplement une volonté de l'auteur pour justifier le fait qu'il n'y a aucune vidéo disponible de cette expérience. Le record du monde de jours sans dormir a été attribué à Randy Gardner, un adolescent de 17 ans de San Diego en Californie. Il est resté 11 jours éveillé sans dormir et il est passé par plusieurs phases. Il a commencé à avoir des vertiges, puis des hallucinations. Il a même commencé à devenir un peu paranoïaque à un moment. Mais tout s'est bien terminé, finalement il n'a pas eu de séquelles suite à cette expérience. Bravo Randy ! Rappelons que dans notre histoire à nous, dès le 9e jour, les sujets sont devenus complètement fous au point de commencer à s'arracher la peau. Donc leurs réactions étaient bien sûr bien trop disproportionnées. Mais en supposant que les sujets de l'expérience étaient dans un état de psychose assez intense pour s'arracher la peau, s'éviscérer, ils seraient morts en quelques minutes à quelques heures d'hémorragie. Enfin, il n'existe aucun gaz capable d'empêcher un être humain de s'endormir. En tout cas, aucun gaz connu actuellement de nos scientifiques. De nombreuses images associées à l'histoire ont contribué à la rendre vraiment réaliste, attractive. Commençons par cette image-là, qui est très 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 strange, mais j'aime bien la vibe un peu vintage. Et quand on regarde l'image, on se dit, ah, c'est sûrement les cobayes, les sujets, wow, incroyable ! Mais en réalité, cette image n'est tout simplement qu'une image qui date de la fin de la Première Guerre mondiale, donc environ 1920. Et en fait, cette photo a un but un peu éducatif, puisque ces hommes portent des masques de différents pays, anglais, français, américains, allemands, donc rien de bien étrange. Mais l'image la plus célèbre est certainement celle-ci. Et puis, on se dit, oh, ok, horrible, c'est un des sujets à la fin de l'expérience, après qu'il se soit arraché la peau, et je vous le dis tout de suite, ce n'est absolument pas le cas. C'est un montage photo qui a été réalisé grâce à une statue, à une décoration d'Halloween, qui s'appelle Spasm, que vous pouvez acheter si vous le souhaitez, et qui est bien sympathique. Mais rien, encore une fois, de paranormal, rien de... ce n'est pas une archive, quoi. Dernier élément que j'ai trouvé sur Internet, cette vidéo, donc la personne qui a publié la vidéo sur YouTube, a prétendu dans le titre qu'elle provenait de l'expérience du Sommet Russe, que c'était donc une archive, mais comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y avait pas de caméra apparemment dans la salle, donc bon, encore une fois, incohérence. Et je vous laisse regarder cette vidéo qui est quand même bien sympathique. Je tiens à vous rassurer, ces images sont tirées d'un film sorti en 2012, un film anglais qui s'appelle Entity, qui était à petit budget et qui n'est pas très connu. Mais même si notre histoire n'est qu'un creepypasta, l'Union soviétique est connue pour ses expériences scientifiques très peu éthiques depuis le début du XXe siècle jusqu'à son effondrement, donc dans les années 80. Prenons l'exemple du laboratoire des poisons. Alors les services secrets soviétiques ont créé le laboratoire des poisons en 1921 et l'ont fait passer sous le nom de Bureau Spécial. Et il était utilisé pour tester différents poisons mortels, bien sûr sur des prisonniers politiques, donc des goulagues. En 1939, le laboratoire des poisons est renommé Laboratoire 1 et passe sous la direction de Grégory Méranovski. C'est un biochimiste soviétique et c'est aussi un développeur de poisons. Et donc ce qu'il faisait tout simplement, c'est qu'il testait des poisons sur des êtres humains de tout âge pour vraiment voir leurs effets. Et le but était de pouvoir créer un poison qui serait inodore, incolore et qui ne laisserait aucune trace dans l'organisme humain après la mort. Les recherches ont permis le développement notamment du C2K2, un poison qui rend la victime très 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 calme, très docile, avant qu'elle ne décède dans les 15 minutes. Du coup, ces expériences cruelles sont le lot de nombreux pays au nom de la recherche ou simplement au nom de la cruauté, du pouvoir. Les japonais aussi sont très forts pour ces expériences-là. Ils ont mené de grandes expériences très cruelles sur les chinois. Vous pourrez aller voir ça si ça vous intéresse. Je mettrai le lien de la page Wikipédia dans la barre d'infos. Attention ! Les japonais ont fait des choses cruelles. Et finalement, à côté, le Russian Sleep Experiment, donc l'histoire que je viens de vous lire, c'est vraiment de la nyognotte. Voilà les gars, la vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous connaissiez l'expérience du sommeil russe ? En tout cas, n'hésitez pas à mettre des petits likes. Ça fait toujours plaisir, ça fait toujours du bien à me suivre sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je mettrai tous les miens dans la barre d'infos. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et restez bien confinés. Sous-titrage ST' 501